coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un get ready with me avec du make up que vous avez vu dans mon dernier haul qui a duré une heure un peu plus d'une heure donc voilà je me suis dit allez il faut que tu fasses cette vidéo je vais essayer de vous parler en même temps un petit peu de mes vacances vous raconter un petit peu alors les produits c'est vraiment en crash test et d'autres ben voilà c'est je vous en reparle et je vous en je vous dis un petit peu ce que j'en pense alors on va bien sûr utiliser cette base de chez benefit parce que comment vous dire que je voulais absolument vous en parler la dernière fois dans ma vidéo précédente et qui c'est qui a fait sa teubé c'est bibi parce que j'ai oublié de vous en parler donc de l'utiliser donc c'est la matte primer de chez benefit donc on va tester ça on va tester alors je vais mettre mon fond de teint poudre compacte habituel un bronzer je sais pas encore lequel vu que je suis encore un petit peu bronzé voilà je vais vous expliquer pourquoi je suis pas plus bronzé que ça et donc ça bronzer il ya rien de nouveau vous avez vu le dernier le by terry dans une d'autres vidéos donc ça c'est fait et côté blush alors j'hésite entre deux blushs les deux blushs les deux duos de chez dior blush highlighter donc de chez dior il ya soit le plus foncé le 457 diorette qui est celui ci corail magnifique soit celui ci tout beau tout neuf que j'ai acheté en espagne à la frontière à la jonquera en rentrant qui est également magnifique c'est le 257 dior riviera celui ci mais moi je pense ça va être celui ci voilà parce qu'on est plus dans le rose et j'ai envie de partir là dessus donc voilà on va utiliser sur les yeux bien entendu ils ont volé les disco crush de chez tout face voilà donc j'ai deux teintes j'ai le mystique pink et le magic sprinkles donc on va utiliser les deux parce que voilà les deux sont sublimes donc on va utiliser ces deux phares en mascara j'ai envie d'utiliser le lash clash bleu électrique pour aller avec mon top qui est bleu électrique parce que ce mascara il me donnait tellement envie voilà aujourd'hui en plus le ciel est un petit peu miti il fait hyper froid ici tomber au franchement on dépasse pas les 15 hier il a fait 20 degrés lors des je crois qu'aujourd'hui on va pas dépasser les 15 degrés l'après midi moyen quoi et sur les lèvres j'ai envie d'utiliser le crayon tracet out de chez fenty beauty que j'ai en teintes 02 très de tugs blush tout et en rouge à lèvres rien de particulier de nouveau c'est soit le fancy beauty la teinte 01 blaze donut soit le yves saint laurent le love shine en teint de 150 voilà je sais pas donc que bon ça ça sera vraiment je verrai après ce pas c'était pas le plus important de la vidéo donc et ben c'est parti j'ai jamais mes oreilles de chat je suis pas coiffé mais je me coifferai après voilà et puis et ben on va utiliser la base donc je me rapprochais un petit piou si un peu de bruit je suis désolé j'ai un voisin qui est en train de poser des volets roulants donc voilà ça va faire un petit peu de bruit et on va utiliser cette très cette très bonne base je sais pas et on va utiliser cette base de chez benefit la matte primer the porfessional se porte seul ou avant le maquillage on a 22 ml c'est hyper cher moi j'ai utilisé un moins 25% elle est toute neuve j'ai même pas utilisé alors ça c'est vraiment un crash test c'est vraiment pour voir vraiment ce que ça vaut je sais que la texture est très fluide voilà on est sur une texture fluide blanche mais qui va devenir transparente à l'application écoutez j'ai juste mis mon ma crème de jour on va voir on va voir on va voir ce que ça vaut par contre j'aime beaucoup l'odeur j'aime bien la texture fluide comme ça et on va voir si ça va bien matifier mon teint ou pas qu'est ce qu'on en pense c'est le genre de base que moi j'aime bien qui est facile un peu comme une crème en fait l'odeur j'aime énormément et elle a lissé mes pores donc ça c'est une bonne chose puis est ce que mon teint est matifié bon pas pour l'instant en fait j'ai un peu chaud peut-être que j'ouvre un petit peu la fenêtre de ma cuisine comme ça n'est pas trop proche écoutez ça a l'air d'être pas mal bon on va voir comment ça va évoluer au cours de la journée parce que là il est que attendez je crois qu'il est 10 heures je sais même pas j'ai pas allumé ma montre tu veux la blonde de toute façon je vais vous dire je vais mettre mon fond de teint poudre compacte je vais faire mes sourcils la base à paupières est déjà mise c'est la lh comme d'habitude donc on fera un point ce soir entre temps cet après midi je vais faire un autre tatouage oui c'est ça c'est pas bien mais voilà je vais me faire tatouer ici le côté du poignet alors pas trop grand et quelques doigts voilà la main gauche donc vous verrez ce soir je sais pas si je fais deux ou trois doigts je verrai je verrai que la tatoueuse on va faire un petit tatou je voulais quelque chose d'assez féminin et normalement je pense qu'on va s'arrêter là pour les tatouages pendant quelques quelques années j'ai des milliards d'idées mais voilà peut-être va faire calmos bambinos là c'est on va dire trois dernières années je me suis quand même même deux dernières années je me suis quand même bien fait tatouer en deux ans donc ça fait beaucoup on va se calmer un peu donc écoutez je vais mettre mon fond de teint poudre compact le bronzer je vous dirai ce que j'aurais utilisé faire les sourcils et on va pouvoir passer au fard à paupières ouais et après on passera aux petits fards de chez tout fait j'espère qu'ils sont bien je compte sur eux c'est tout bon j'ai mis mon fond de teint poudre compact de chez kiko de la collection festival glow en teint 04 warm rose voilà c'est cette teinte si et en bronzer j'ai mis le armani le luminous silk en teint 110 qui est quand même bien foncé je vais le gagner dans les parages parce qu'il va me servir pour faire le creux de paupières j'arrive pas à parler en fait j'ai envie de me dire j'ai toujours pas parlé de mes vacances ça serait peut-être temps donc je vais utiliser je vais vous dire après j'ai utilisé ces deux phares de chez to face donc la teinte magic sprinkles qui est la plus claire et la mystique pink et un peu rose bronze très joli je pense que je vais déjà utiliser le pinceau singe beauty le e07 que j'ai acheté récemment alors mes globalité ça s'est très très bien passé j'utilise donc en premier le phare magic sprinkles en coin interne de l'oeil paupières mobiles interne et donc déjà c'était un petit peu mal parti ce que mon père il me dit bah odré hier je me suis retrouvé avec des des clous dans les pneus et tout faut que peut-être qu'on parte avec ta voiture ok bah écoute pas de problème on serait parti avec la mienne sauf que moi ma voiture bah le coffre il est pas énorme mais bon on se serait démerdé et en fait au final il a réussi à se débrouiller et à faire réparer les pneus on est quand même parti comme ça on a eu de la chance tout s'est bien passé ce phare est juste sublime je suis en train de le constater le pinceau l'applique très bien et donc ça c'était la première péripétie deuxième péripétie donc le lendemain donc moi je vais dormir chez mes parents le vendredi soir pour partir le samedi matin on part et tout et bon on se coltine un peu des bouchons sur la a9 on se dit bon bah c'est pas grave ça arrive et tout et mon père a commencé à être fatigué il me dit tu veux pas prendre le volant et tout si tu veux on va pour s'arrêter sur une aire d'autoroute pour échanger alors c'était une histoire de deux minutes un le temps de juste changer de conducteur et là mon père était en train d'attendre parce qu'il y avait une camionnette qui était en train de reculer à l'endroit où il y avait toutes les places en épis au début de de l'aire d'autoroute et elle n'a pas vu mon père en fait elle nous est rentré dedans et c'était une personne de pas du tout sympa très mauvaise foi parce qu'en fait elle est elle est sortie elle dit mais c'est pas moi qui ai fait ça si tu vois bien que la voiture elle est abîmée devant c'est pas nous qui nous sommes rentrés dedans en plus elle avait un crochet de remorque alors ça c'est fatal pour les voitures heureusement rien de grave c'était un petit peu abîmé la calandre de la voiture et puis un peu rayé le pare choc bon c'est pas dramatique mais voilà on voulait faire un constat quelque chose de rapide voilà elle a pas voulu elle s'est barré donc madame n'a pas voulu en fait elle a dit ouais mais non moi j'ai rien fait bah si on a bien senti le choc donc moi je de toute façon je suis sortie parce que avec le caractère que j'ai j'allais pas laisser cette personne là parler comme ça à mon père donc je sors je dis non non mais vous avez touché la voiture on commençait à s'embrouiller un petit peu et elle nous a dit qu'on était des personnes malhonnêtes je dis non mais elle est sérieuse meuf c'est elle qui nous rentre dedans et nous on est malhonnête et et en fait nous on voulait juste faire un constat c'est tout quoi on allait pas lui chercher les embrouilles juste faire un constat c'est tout donc et en fait elle a fait style qu'elle allait dans son camion en fait c'était une camionnette Volkswagen jaune cac à doigts là et et en fait elle nous a insulté en italien je comprends pas l'italien mais là j'ai très bien compris je parle pas du tout italien je peux vous dire j'ai très bien compris et elle s'est barrée et donc voilà alors là je j'ai mis le mystique pink et comment vous dire que ce phare est juste sublime les deux sont très beaux mais alors lui il a un level au dessus et donc elle nous a elle s'est barrée mon père il m'a dit monte 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 vite donc finalement pas de changement de conducteur parce qu'il est parti en trombe et en fait on a on l'a on l'a rattrapé son autoroute mais le problème c'est qu'il y avait beaucoup de circulation il y avait des bouchons et tout ce qu'on a pu faire c'est vraiment juste prendre la plaque d'immatriculation et c'est tout quoi donc j'ai pris en photo la plaque d'immatriculation l'endroit à peu près où on était parce que franchement j'ai pas eu temps de voir où on était exactement quelle ère d'autoroute j'ai retenu à peu près le le kilomètre de la borne et à peu près où on était qu'on était sur la a9 voilà donc c'était quelqu'un qui n'habitait pas très très loin mais voilà quelqu'un de vraiment pas du tout enfin très mauvaise foi et vraiment pas sympa de se permettre d'insulter des gens la fille elle devait avoir ouais devait être devait avoir mon âge une peut-être 40 voire peut-être un tout petit peu moins et déjà elle a manqué de respect envers mon père qui a 73 ans donc gros manque de respect et un manque de respect envers envers nous quoi donc voilà très 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 mal honnête et une mauvaise vraiment mauvaise foi un punaise j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça de ma vie j'ai eu j'ai jamais eu d'accident moi personnellement mais mais voilà j'ai déjà eu un accident avec quelqu'un si j'ai eu une fois un accident mais voilà c'était pas c'est pas grave on a fait un constat voilà ça coûte rien de faire un constat après tu vas attend à ton assurance voilà c'est pas grave quoi bref attendez je vais faire un trait de liner et ouais et on se retrouve pour le mascara parce que ces petits phares ils sont très jolis quand même j'ai mis en trait de liner le crayon dolce gabbana the eyeliner en teinte une c'est un noir avec des paillettes dorées je me suis ça ira bien pour faire ressortir le mascara bleu je pense ça serait pas mal je vais mettre la base de chez l'oréal le lash paradise primer parce qu'il est blanc ça sera plus joli je pense donc voilà donc première péripétie mon père voilà il était plus fatigué hein forcément adrénaline donc voilà mais bon on est il l'avait mauvaise parce que il a ils ont enfin l'abîmé un peu sa voiture et puis elle n'a pas du tout été enfin voilà était mauvaise foi et c'est pas cool quoi donc bon première péripétie deuxièmement on s'est dit c'est un film aujourd'hui deuxième on est sur l'autoroute dans les bouchons et tout et tu vois pas trois mecs avec trois grosses bagnoles mais des jeunes trois trois nationalités différentes il y avait un français je crois que c'était marseille je pas sûr je crois que c'était un marseillais il y avait un un allemand et je crois que l'autre c'était un hollandais où les trois ils sont crus dans fast and furious ils se croisaient et tout alors l'un qui avait une bm qui avait une mercedes l'autre qui avait une voiture un peu je sais plus c'était pas une voiture de ce genre de marque pas de marque allemande je sais plus ce que c'était les mecs ils sont crus dans fast and furious c'était un rodeo sur l'autoroute dans mais les gars il y a des gens dans leur voiture il ya des êtres humains vous n'êtes pas tout seul les mecs ils ont cru qu'ils étaient dans fast and furious ils sont crus tout seul complètement fou un moment donné il se double entre eux alors qu'ils se doublaient entre eux et tout mon père il me dit mais avec ma mère ma mère elle disait mais qu'est ce qu'ils font et mon père en disant mais mais qu'ils sont fous ils ont ils ont cru qu'ils étaient dans un film ou quoi je mets le bronzeur armani dans le creux histoire de voilà d'intensifier un peu le creux de paupières et de donner un peu de définition et non c'est avec mon père on se disait mais les mecs ils sont tarés ils sont complètement tarés et et après après il s'arrêtait sur la bande d'arrêt d'urgence l'autre il s'arrêtait derrière après il réaccélérait non mais là on s'est dit les mecs ils sont fous ils ont un problème en fait on sait pas s'ils étaient amis ou si c'était parce qu'ils se sont cherchés un petit peu sur l'autoroute dans les bouchons et tout et là tu fais non mais les gens ils sont inconscients avec le monde qu'il y avait sur la rocade enfin non pas sur la rocade sur l'autoroute dans les bouchons parce qu'un coup ça avançait un coup ça avançait plus et au final ils sont sortis ils sont sortis sur une sortie d'autoroute et on n'en saura pas plus voilà et on s'est dit les gens sont starbés bref donc ça c'était le deuxième truc on s'est dit non mais au secours voilà blague de l'année je vais mettre le mascara ysl beauty bleu électrique ça fait longtemps que j'ai pas mis de mascara comme ça aussi coloré bah c'est parti waouh il est beau ok je comprends mieux maintenant le délire magnifique et voilà donc on a mis notre vie pour arriver jusqu'en espagne donc on était à comaruga exactement à quelques à une demi heure de tarragon à une heure de barcelone donc on n'était pas très très loin et c'était très très sympa donc on est arrivé le samedi soir éclaté mon père finalement il a conduit tout long vu que la montée d'adrénaline ça l'a boosté moi ça m'arrangeait parce que je conduis déjà toute l'année alors je vous avoue que je me suis pas battu pour pour conduire à l'aller en tout cas donc voilà et donc le dimanche on s'est reposé tranquillement on est allé à la plage voilà journée dimanche chill tranquillou le lundi on est parti à barcelone alors finalement vu que c'était un hôtel avec la la pro btp voilà pour ceux qui sont dans le bâtiment parce que mon père a été dans le bâtiment pendant des années avant d'être à la retraite il a toujours été dans le bâtiment en fait et avec la pro btp si vous êtes si vous travaillez votre conjoint travaille dans le bâtiment vous pouvez bénéficier d'offres plus intéressantes pour partir en vacances et vous avez sur place un monsieur en tout cas en espagne c'est un monsieur qui nous a conseillé sur ce qu'il fallait visiter de préférence on pouvait faire des visites guidées avec lui c'est un français qui habitait en espagne et très sympa et tout et en fait il nous a conseillé de prendre pour le train de prendre le train pour aller à barcelone pour se déplacer c'était quand même mieux et beaucoup plus économique et de prendre le billet qui s'appelle bono comme le chanteur bono en fait ça coûte 10 euros et vous payez qu'une fois et vous pouvez prendre le train autant de fois que vous voulez pendant je crois que c'est quinze jours bon nous on était là pour une semaine donc j'ai pas trop retenu mais je crois que pendant quinze jours tu peux prendre le train dans une certaine zone mais pendant quinze jours prendre le train autant de fois que tu veux donc on est allé à barcelone comme ça en train donc on s'est arrêté à l'arrêt de train on avait une heure de train à peu près à l'arrêt de train passeille des gracia donc oui j'ai étudié un peu l'espagnol avant de partir ce que je me suis dit je vais compter déjà sur mon espagnol passeille des gracia et on était carrément au centre de barcelone et donc là j'ai gardé les petits tickets de caisse pour vous parler un petit peu de ce qu'on a mangé et tout on s'est arrêté on était juste devant le musée gaudi on n'est pas allé parce qu'on n'avait pas le temps parce qu'on avait rendez vous on devait juste prendre le temps pour manger et après j'avais réservé la sagrada familia pour voir l'intérieur de la sagrada familia ce qu'on était déjà allé à barcelone on n'était pas allé à l'intérieur malheureusement et donc moi j'avais réservé quinze jours avant conseil quinze jours avant j'ai réservé sur get your guide c'est une application c'est une copine à moi qui utilise cette application qui m'a dit c'est trop bien et tout et avant d'y aller on s'est arrêté donc passeille des gracia chez tapatapa c'est juste devant devant la sortie de la gare et on s'est pris des jus d'orange bon pas hyper cher 3 euros 85 j'ai j'ai le ticket mais alors trop bon ils étaient super sympa c'était super bon et tout donc donc voilà on s'est pris jus d'orange mon père a pris un café et tout donc voilà tapatapa moi je vous conseille tapatapa voilà très bien tapatapa à passeille des gracia très bien très sympa je trouve qu'on peut manger aussi des tapas là bas et tout donc ça c'était super bon après on est allé on a tout fait à pied on a fait une journée à pied ce jour là on a fait 14 km à pied et oui on était très motivé moi qui marche jamais mais je peux te dire que là j'ai pas eu le choix j'ai marché beaucoup marché beaucoup 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 marché j'étais au bout de ma vie mes parents aussi mais bon alors ce mascara est juste magnifique j'adore ça va trop bien que mon t-shirt en plus avec le make-up et tout trop beau regardez moi ce mascara ok j'ai bien fait de prendre ce mascara ouais ce que je vais faire c'est qu'en ras de cils je vais mettre un crayon tiens le zoeva ouais le perfect navy en muqueuse je vais l'estomper un peu puis je vais mettre un des phares en ras de cils on va faire ça je reviens voilà ce que j'ai fait c'est que j'ai mis donc le crayon zoeva le velvet love en teinte perfect navy qui est très joli et d'ailleurs je j'ai refait une commande chez zoeva j'ai pris les autres crayons qui m'intéressaient j'en ai pris cinq ça me les a fait à 12 euros et en même temps dans ma commande il y a eu un j'avais un blush qui était offert au choix donc plutôt cool je sais c'est pas bien mais c'est pas grave je vais mettre le phare magic sprinkles en ras de cils voilà je vais reculer un tout petit peu avec le même pinceau morphe jacqueline il j h 39 et donc donc on a tout fait à pied avec mes parents on est allé donc jusqu'à la sagrada familia à pied il y avait à peu près 20 minutes à pied de du passé il des glaces il y a de la garde de barcelone passé des glaces il y a jusqu'à jusqu'à la sagrada familia voilà on n'avait pas du tout le temps de faire vraiment le centre donc on a juste pris le temps de boire notre jus d'orange et après on a tracé directement à la sagrada familia vu qu'on avait encore du temps ce qu'on est arrivé devait être je sais pas midi ouais à peu près la sagrada on avait rendez vous qu'à trois heures moins quart donc on avait encore du temps et ce qu'on a fait c'est qu'on est allé manger on a le temps de manger et donc on est allé manger chez ramone ivino et c'était pas donné mais alors c'était délicieux franchement choqué c'est carrer sardaigne numéro 310 et mes parents ils ont pris deux paella dans une paella enfin c'est une paella pour deux pas donné quand même la paella 16 euros 90 mais correct on va dire pour nous en tant que français parce que nous nous 16 euros 90 ça va dire c'est un prix d'un plat normal donc ça leur a fait 33 euros 80 donc paella des mariscos donc mariscos de fruits de mer voilà et moi j'ai pris des croquetas de polio donc de poulet 7 euros j'ai pris les tapas moi croquetas des polio 7 euros 90 des patatas bravas casa 5 euros 90 par contre la sauce dessus piquante de chez piquante j'ai dû enlever la sauce malheureusement parce que c'était pas possible ça m'a arraché la gueule je vous jure 5 euros 90 mon père il s'est pris de la bière nous on a pris de l'eau un café mon père il a mangé une crème catalane il m'a dit c'est la meilleure que j'ai mangé de ma vie à 6 euros 90 cette crème catalane elle avait en plus beaucoup d'orange à l'intérieur j'ai goûté c'est vrai qu'elle était trop bonne et moi j'ai pris un gâteau un peu frais une espèce de mousse mangue chocolat blanc c'était trop bon pareil 6 euros 90 une tuerie bon pour trois 74 euros 40 c'est pas donné mais finalement en fait ça va quoi donc c'était trop bon là-bas voilà ramon ivino je vous conseille ce restaurant c'était trop trop bon j'ai adoré moi perso j'ai adoré c'est très très bon donc voilà donc après donc on a fait sagrada familia c'était magnifique j'en ai larmes aux yeux tellement c'était sublime tiens si je mettais mascara sur les cils inférieurs ouais c'est la fête et attendez hop j'arrive pas à parler en même temps et franchement sagrada familia mais si vous avez l'occasion de le faire à l'intérieur c'était trop beau mais vraiment trop beau pendant que je vous parle je vous mettrai peut-être des deux trois photos mais c'était magnifique j'ai flashé sur enfin j'ai aimé vraiment l'intérieur de cette sagrada familia c'était splendide et après on a fait un peu le tour de barcelone on est allé à pied jusqu'au port au vieux port c'était quand même loin on a mis un petit moment quand même mais c'était c'était très sympa et tout donc on a passé une bonne journée rétamé le soir complètement éclaté on avait fait 15 bornes et et le train a eu un problème puisque le train qu'on devait prendre était en retard voilà il y avait un problème alors moi je dis à mes parents ne vous inquiétez pas en france c'est pire trop que ça les a fait rire mais mais voilà sinon c'était vraiment on a le train on a attendu une bonne demi-heure donc voilà et et après bon ben voilà après on est on est rentré explosé moi le lendemain j'en pouvais plus j'étais au bout de ma vie en plus donc ça c'était le lundi le mardi ils faisaient un temps de chiottes c'était déprimant ils faisaient en plus le lundi c'est un temps magnifique ils faisaient 30 degrés à barcelone magnifique on a passé une super journée il faisait trop chaud et tout même ce qu'on normalement il fallait y aller en épaule couverte et pas de short en fait donc moi j'avais mis un pantalon fluide et un tee shirt mais en fait les gens ils ont aucun respect enfin je suis désolée mais on est dans un lieu quand même qui est catholique les gens aucun respect il y en a elles étaient habillées on dirait qu'elles allaient enfin je sais pas à un festival habillé comme des poufiasse avec mini-jupes des enfin je sais pas aucun respect pour le lieu mais bref après toute façon c'est malheureusement s'ils veulent que les gens viennent ben ils sont obligés de d'accepter les tenues qui sont pas adaptés mais bon pas grave je vais mettre le blush duo de chez dior rouge blush color and glow 257 dior riviera parce que celui ci voilà je ne l'ai pas encore testé j'ai hâte de tester j'utilise un pinceau refer le 04 j'ai enlevé le pigment qui avait dessus et donc on met le blush en premier j'espère qu'il sera pas trop clair non c'est bon un petit peu mais je vais en mettre et donc la sagrada familia vraiment trop bien on est allé jusqu'au port à pied on a fait dix fois le tour de de barcelone très joli ce petit blush pour pour cet hiver la teinte elle sera très bien et et donc voilà on a pris quelques photos et tout et après on avait donc on a pris le train qui était au port puisque c'était le train c'était la gare la le terminus en fait je sais plus comment ça s'appelle la gare franca francia francia ouais donc francia tout simplement donc on apprend on a pris le train ici donc c'est là où le train avait du retard on était content de rentrer ce qu'on était éclaté et rincé au bout de notre vie en plus on était aux heures de pointe il était je sais pas 19 heures un truc comme ça blindé de monde et tout on pouvait tomber sur un monsieur trop gentil qui parlait un peu français et tout adorable il était d'origine de république dominicaine on a parlé de lui avec lui de la république dominicaine parce qu'on connaissait tous les trois et trop sympa donc je mets l'highlighter avec un pinceau de chez my highlighter brush donc my c'est la marque qui est vendue chez normal et trop gentil et tout donc voilà ça nous a fait passer le temps plus rapidement et il était adorable et voilà donc ça nous a fait passer le l'heure de train plus vite et voilà donc super journée donc le mardi ben on n'a rien foutu parce que j'en étais naze et en plus il faisait un temps de merde donc moi personnellement on a pris notre petit déjeuner à 11 heures on s'est retrouvé bah moi je me suis allée dans la chambre et je me suis endormie jusqu'à bah midi et demi je crois de toute façon les repas c'était 13 heures ou et le soir 20 heures voilà donc on était en demi pension soit midi soit soir donc je crois qu'on avait décidé de manger à midi ouais donc voilà oh la lighter aussi très beau voilà ce que ça donne c'est très joli j'aime beaucoup très très beau ok attendez je vais moucher parce que j'ai la crève non pas le non dans des erreurs le mardi non si je me suis quand même endormi un petit non 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 le mardi non c'est pas mardi que je me suis endormi à 11 heures non le mardi on était claqué on s'est dit bon on va quand même se balader tu vois on va aller à cambril grosse erreur il a tellement plu à cambril que c'était l'hécatombe on ne voyait strictement rien sur la route on a fait le tour on a fait bon bah il ya rien d'exceptionnel à voir finalement on a atterri au centre commercial de tarragon qui s'appelle je sais pas comment je vous le mettrai voilà on est allé au centre commercial de tarragon et on a fait un tour et tout là j'ai pu j'ai pu trouver ce que mes collègues m'avaient demandé en parfum et tout j'aurais dit si c'est moins cher que sur incenza je vous les prends sinon ça vaut pas le coup alors attendez je vais mettre le crayon à lèvres de chez fenty beauty trussed out tuck blush tout je ne peux pas parler ce crayon est juste magnifique ça glisse sur les lèvres c'est très pigmenté vraiment très beau donc on était et c'est là où je suis tombée sur le magasin brudy 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 je sais plus je vous en ai parlé dans mon hall où j'ai acheté donc les parfums pour mes collègues moi finalement je m'étais rien acheté là bas par contre on est allé manger dans un petit petit truc à tapas qui s'appelle la tapeta dans le centre commercial super sympa j'ai mangé aussi donc moi j'ai on a pas eu pour pour très cher à trois franchement 26 euros 50 ça fait même pas 10 euros chacun moi j'ai pris des croquetas encore des croquetas j'ai adoré les croquetas je sais pas et voilà donc j'ai pris ça et j'avais pris aussi des nachos cheddar et bacon très bon et voilà mes parents ils ont pris autre chose aussi dans les tapas et voilà donc la tapeta très sympa pas cher et très très sympa donc voilà et après donc où je me suis je me suis également acheté des fringues là bas trop trop beau c'est le magasin c'est le magasin en cointre et je me suis acheté un pantalon un peu fluide un débardeur ma mère elle s'est acheté un pantalon aussi mon pantalon je crois qu'il a coûté même pas 20 euros et mon débardeur 12 euros et quelques vraiment pas cher trop trop beau alors qu'est ce qui irait mieux avec ce make-up le Yves Saint Laurent je pense l'autre il sera trop clair donc le love shine numéro 150 je vais mettre ça et vraiment j'adore donc vraiment magasin au top et et brundi aussi je sais plus je vous confirmerai le nom du magasin pour pour le make-up et pour les parfums vraiment pas cher très très bien et donc voilà on s'est acheté des vêtements et moi je me suis acheté aussi un sac à main je suis trop contente dans une boutique qui était vers un escalator vraiment pas cher de sac donc ça c'était pour le ouais le mardi après je suis rentré moi j'étais explosé je vais me coucher j'ai fait une sieste et tout j'étais tellement fatiguée donc parce qu'en fait ce jour là il faisait mauvais et à cambril il a eu un petit peu des inondations c'était une catastrophe le mercredi on n'a rien fait le mercredi bah il faisait pas beau non plus franchement mercredi pas beau par contre on est allé manger le midi on est allé manger dans une pizzeria qui était à côté de l'hôtel à comaruga et c'était pas du tout côté plage c'était un peu plus derrière vers la plaza de la lune de la lune lune pardon pizza très bonne vraiment c'était pas trop enfin était comme en france en fait entre 11 et 15 euros à peu près et 14 euros la pizza pas donné mais bon voilà c'était c'était plutôt bon et voilà donc donc ça c'était pour c'est la pizzeria réladeria salva salvatore voilà donc ça c'est pour la pizzeria on est allé manger le mercredi donc mercredi rien exceptionnel le jeudi on est retourné à barcelone parce qu'il faisait beau on s'est dit allez je leur ai dit mes parents c'est dommage qu'on a quand même pas vu des trucs qu'on n'a pas vu et tout et j'aurais bien aimé les voir donc attendez j'ai mis mes lunettes chose qu'on n'a pas vu j'aurais bien aimé les voir je recule voilà le jeudi on est retourné à barcelone et pizza la suite ce soir quand je vous ferai un petit point donc il est 11h47 est ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver ce soir pour la suite de mes vacances et puis pour le petit point sur ce makeup vous dire un petit peu comment tout ça a évolué et j'aime bien ce mascara bleu ça change un peu très sympa toche dites moi vous aime beaucoup et bien écoutez on se retrouve tout à l'heure pour la suite des vacances et puis pour le récap surtout de ce makeup à tout à l'heure bon je reviens il est 17h30 je crois quelque chose comme ça le soleil vient de pointer le bout de son nez j'en profite avant qu'il redisparaisse parce qu'il a plu tout à l'heure à petit pointe à tout comme ça voilà voilà tu as tout sur le poignet très joli je suis très contente bon là elle m'a mis un pansement donc la peau elle a l'air toute froissée et tout mais j'aime beaucoup avec la lune et tout et tatoue sur les doigts elle l'a fait en version free end c'est à dire à la main et après elle les a tatoués donc j'ai décidé de faire deux doigts parce que voilà et comment vous dire que ça fait pas du bien voilà donc ouais je suis trop contente trop beau donc voilà on fera un point dans quinze jours quand ça sera cicatrisé parce qu'à mon avis elle m'a dit que sur les doigts j'ai mis un peu de crème et tout elle m'a dit que sur les doigts ça a cicatrisé bien mais que les croûtes étaient moches donc on verra pour l'instant c'est encore joli donc voilà petit point makeup alors on va se rapprocher en même temps je vais continuer mes histoires petit point makeup alors hop côté base bah écoutez alors c'est la base celle ci de chez benefit the porefessional matte primer et bah écoutez je trouve que surtout ici la base est bien restée ça a bien matifié ma peau et c'est bien resté mat le front commence un tout petit peu à briller le menton ça va aussi je suis plutôt contente où il fait pas des chaleurs extrêmes tout à l'heure je suis sortie du tatoueur il faisait quoi 12 degrés à 15 heures 12 degrés sérieusement c'est quoi ce délire je viens de répondre à une story de tortue beauty qui disait qu'on passait de la du mojito à boire un mojito à boire une à manger une soupe moi j'étais il ya très exactement il ya une semaine en espagne en train de boire une piña colada au bord de mer là je suis en la limite de manger une raclette quoi voilà ce que je lui ai répondu donc voilà donc ouais donc la base je suis plutôt contente ça a l'air d'être plutôt pas mal donc je vais continuer à tester cette base et tout je suis plutôt ravie ça y est le soleil sort vraiment ça fait du bien côté phare à paupières les disco crush de chez to face bah vous savez quoi on tient quand même quelque chose de vraiment joli hein c'est c'est super beau c'est très pailleté petite préférence pour le mystic pink vraiment vraiment très 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 beau les deux sont très très beau mais le mystic pink il a ce côté un petit peu rose 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 chaud en fait est un peu nuancé duochrome je sais pas il a un truc en plus très 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 beau donc ça très contente vraiment très contente normalement je vous aurais déjà posté le réel là dessus et je vous posterai aussi en en même temps le dimanche j'ai décidé de vous poster chaque dimanche à 10 heures un short que je en fait qui viendra des ça viendra des réels que j'aurais fait sur instagram comme ça si vous n'avez pas instagram vous pourrez voir un petit peu ce que je vous poste sur instagram dans un short sur youtube voilà donc j'ai décidé de faire comme ça je ne sais pas si je ferai des shorts en exclusivité pour youtube mais en tout cas ça vient de chez ça vient de chez ça vient de instagram donc si vous n'avez pas instagram voilà vous savez que vous pourrez retrouver ce que je vous poste sur youtube aussi en short je trouvais que c'était une ça peut être pas mal pour enrichir un petit peu plus ma chaîne et vous faire un petit truc comme ça le dimanche à 10 heures ouais chaque dimanche à 10 heures et vous faire un petit voilà moins d'une minute un petit short histoire de vous partager des petites choses et côté mascara bah vous savez quoi ce mascara il est juste éblouissant je suis fan de ce mascara de chez yves saint laurent magnifique ce bleu je m'attendais pas à l'aimer autant ça fait ressortir mes yeux vert étonnamment ça fait ressortir mes yeux vert étonnamment vraiment en fait ça fait ressortir mes yeux vert ça fait ressortir le bleu qui est au contour de mes yeux vert en face que j'ai les yeux qui sont vert jaune au milieu et j'ai le contour qui est un peu bleu et ça fait ressortir et je trouve ce mascara bleu juste sublimissime je m'attendais pas du tout à l'aimer autant bah voilà je pense que je pourrais le sortir de temps en temps voilà pour un peu de fantaisie et mettre un petit peu de couleur dans ce quand le temps est moussade donc voilà côté blush highlighter de chez dior j'adore je suis fan c'est très joli on le voit donc je suis contente l'highlighter est également magnifique et voilà bien utiliser un pinceau dense je viens de répondre à mince je sais plus son pseudo parce qu'elle n'arrivait pas à prélever alors elle elle a le plus foncé celui qui est elle elle a le diorette et elle n'arrivait pas à le prélever je lui ai dit utilise bien un pinceau dense moi j'utilise le refer le 04 ça fonctionne très bien et la preuve c'est que ça fonctionne très bien on le voit très clairement on le voit et pourtant ah qu'est ce que j'ai foutu là et pourtant je suis quand même un peu bronzée et tout donc voilà et l'highlighter bon bah il n'y a pas de problème l'highlighter mais on le voit donc même si cette teinte on la voit prenez bien un pinceau dense parce que c'est ça qui va faire la différence vraiment mais vraiment sur sur ce blush et qu'est ce que je voulais finir ah oui les lèvres le Fenty Beauty le Traced Out il est encore là au contour des lèvres bon le coeur des lèvres avec le Yves Saint Laurent on le voit plus mais au contour des lèvres il est toujours là je suis agréablement surprise j'aime beaucoup alors je ne me chanterai pas d'autres teintes parce que c'est la seule teinte qui me plaisait mais agréablement surprise par ce crayon belle découverte je finis vite fait mes vacances alors on recule un petit peu et on va finir les vacations vacances alors je finis je dis quoi jeudi jeudi matin on est parti plutôt tôt à Barcelone donc on a repris le train avec le même billet donc c'était trop bien voilà t'as payé 10 balles tu peux retourner à Barcelone autant de fois que tu veux voilà en 10-15 jours et on est allé donc on est vraiment resté sur le centre on s'en est retourné à l'arrêt de train Pasei de Gracia et on est allé manger dans un restaurant chinois mais vraiment typique chinois trop 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 bon choqué mon père il a pris quoi ? mon père il a pris des gambas parce qu'il ne mange pas trop en fait depuis qu'il a été malade il ne mange pas comme il mangeait avant mais il a pris donc les crevettes sur ces gambas qu'on sale les crevettes il m'a dit elles sont délicieuses elles avaient une sauce trop bonne moi j'ai pris avec ma mère on a pris toutes les deux des nouilles mais les nouilles je vous jure les nouilles on a pris les nouilles les plus classiques nouilles au poulet je crois trop bon mais alors par contre la dose tu meurs pas de faim ça coûtait mais 7,50 euros les nouilles vraiment pas cher voilà mon père il a repris la crème la crème non il a repris des si la crème brûlée en fait je ne sais pas comment parce que là c'est marqué crème brûlée ah je ne sais plus la crème catalane et elle était super bonne mais moins d'orange que le restaurant vers Sagrada Familia moi j'ai pris des des mochis un mochi j'ai pris à quoi ? chocolat blanc non framboise et je ne sais plus quoi très bon aussi et on a pris des gyozas très bon aussi franchement on a eu pour 45,30 euros tous les trois vraiment pas cher et c'était trop trop bon c'est Canton Food et voilà comme ça si vous voulez aller à Barcelone et aller zioter dans à côté de ce magasin c'est pas très loin de Las Ramblas et il y avait Sephora le Sephora il était trop beau je vais vous mettre une photo là du Sephora l'entrée avec le nouveau Dior et l'Egérie avec Rihanna qui est la nouvelle Egérie de chez Dior en particulier des parfums Dior vraiment trop beau on pouvait rentrer en faisant une toboggan dans le Sephora bon j'ai pas je l'ai pas fait mais il y en a plein il est rentré en toboggan et et voilà magnifique j'ai pu voir toutes les marques que je voulais voir il y avait toutes les marques qui est sur le site de Sephora j'ai pu swatcher HouseLab j'ai pu regarder plein plein de trucs donc j'ai ma petite idée pour les prochaines journées gold voilà et pour terminer on a fini un peu à la plage mais à la plage en fait il y avait tellement de vent pourtant il faisait pas froid il y avait tellement de vent qu'on s'est un peu caillé donc bon et puis l'eau elle était pas chaude donc je me suis pas rebaignée je me suis baignée que le dimanche en fait dommage mais voilà et le vendredi le vendredi on est resté tranquille à l'hôtel on a mangé à midi à l'hôtel et l'après midi on est allé un peu se balader et tout au bord de mer on est allé manger dans un alors on a pas mangé grand chose on avait pas très faim le soir mais mince comment ça s'appelle ah c'est un truc qui fait qui fait que des que des crêpes des gaufres des trucs comme ça c'était bon ça c'était ah non mais attendez j'ai oublié un truc le dimanche soir j'ai oublié un truc quand on est arrivé le dimanche soir on est allé on a pris le petit train mais alors le petit train vous savez le petit train touristique là pour visiter un peu les villes et on est allé au bord de mer visiter je sais plus ah mince Calafel j'ai pensé à Falafel ouais Calafel c'est pas mal c'est au bord de mer c'est très joli on a pris le petit train en fait pour y aller on a repris le petit train c'était le billet allé et après il fallait repayer pour le billet retour je crois que c'était 2 euros par personne l'allée et ouais c'était sympatoche donc voilà et donc le vendredi soir on est allé donc comme je vous ai dit dans un espèce de une espèce de glaciers spécialisés dans tout ce qui est gaufres crêpes glaces et choses comme ça on a pas voulu manger au restaurant en fait parce qu'on avait tellement mangé toute la semaine que voilà et on s'est pris avec mon père une piña colada alors il y avait une version sans alcool bon moi j'ai pris avec alcool mon père aussi mais elle était énorme mais en fait c'est une version piña colada un peu glacée je vous mettrai une photo trop 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 bon je vous mettrai aussi le nom du truc parce que là je l'ai pas ouais non ça me met ça me met pas le nom vraiment c'est vraiment un komaruga au bord de mer vraiment voilà donc bah non c'est pas marqué c'est nul bref on a pris une gaufre une gaufre avec ma mère une gaufre chacune et mon père il a pris une crêpe voilà et et voilà c'était pas très cher donc piña colada 7,90€ bon avec de l'alcool forcément mais elles étaient énormes trop bonnes j'avais même dû finir ça de mon père j'étais un peu pompette après c'est pas bien mais j'avais pas bu du tout de l'alcool de la semaine et là je me suis dit oh merde on est vendredi soir c'est la fête ces derniers jours profites-en et puis et puis voilà donc ouais c'était par contre ça c'était très bon j'ai beaucoup aimé la gaufre elle était super bonne bien chargée quand même j'avais pris de la j'avais pris des avec des copeaux d'oreo et de la chantilly trop bonne et on avait pris en plus du chocolat chaud en fait sans sucre on a pu le mettre par dessus et tout c'était trop trop bon donc finalement tout ce qu'on a mangé bah écoutez pas déçu étonnamment pas du tout déçu pour rien du tout donc voilà donc voilà pour mon get ready with me on papote ensemble on fait un petit retour sur les vacances et comme ça vous aurez tout vu nouveau tatouage on commence fort avec un nouveau tatou enfin deux nouveaux tatous voilà et voilà on retour retour des vacances un peu brusque parce que là on fait un temps de chiotte on fait un temps d'automne c'est pas possible donc voilà c'est rare quand je papote avec vous mais c'est vrai que quand je papote après c'est un peu long alors bon là j'avais une semaine de vacances à vous raconter aussi et le retour s'est fait sans encombre ah oui comme je me suis arrêtée à si je me suis on s'est arrêtée quand même à la jonquera donc à la frontière où j'ai acheté des cigarettes pour le mari de ma collègue beaucoup moins cher je ne fume pas donc voilà mais on m'a bien confirmé que c'était le prix d'une cartouche c'est on pouvait en acheter deux en Espagne je comprends qu'il faille taxer à fond pour éviter de fumer c'est pas bien je ne fume pas donc je ne peux pas comprendre cette addiction mais punaise c'est vachement cher quand même donc bon je comprends pourquoi tout le monde va en Espagne acheter ses clopes et voilà et puis très heureuse d'avoir trouvé à la frontière ce magnifique blush je suis trop contente 37 euros comment vous dire que l'affaire du siècle donc j'ai fait des affaires en Espagne pour moi et pour mes collègues voilà après c'est les seules personnes à qui je l'ai fait parce que personne d'autre m'a demandé et j'aurais limité bien entendu parce que je ne peux pas ramener 50 000 trucs voilà mais voilà donc j'étais contente de leur faire plaisir et contente de pouvoir leur rapporter moi je suis encore en vacances cette semaine mais lundi contente de leur apporter ce sac avec leur parfum et les clopes pour le mari donc voilà et non mais vraiment pour revenir au make-up contente de tout ce que j'ai déniché en Espagne ça y est le soleil il y a de se barrer et en tout cas mon make-up du jour je suis ravie de tout ce que j'ai utilisé c'est vraiment très beau et ouais j'aime trop le j'aime trop tout en fait j'aime trop tout et le mascara bleu je je pensais pas oser et en fait je me suis dit bon verra bien j'adore ça fait trop beau ça change et tout le le regard à réutiliser incessamment sous peu donc voilà bilan très positif donc voilà pour mon pour mes vacances voilà tout ce que j'avais à vous partager et puis mes bons plans en Espagne voilà on a fait des découvertes plutôt sympathiques avec une variété de nourriture intéressante on est passé un peu dans tout tout type de pays toutes les choses différentes et le restaurant chinois trop trop bon franchement même mon père était choqué d'avoir aimé autant parce que je dis toi le chinois t'es sûr tu veux aller mais oui je veux aller et tout bon on va au chinois allez on verra bien une tuerie je ne mange jamais de nouilles j'ai kiffé mes nouilles donc bah écoutez voilà pour ce bilan make-up et ce blabla en se maquillant la vidéo va être longue mais je sais que vous aimez bien les vidéos longues voilà c'est votre gros kiff en ce moment et je vous referai une vidéo s'il y a des petits changements en dehors des shorts youtube je ne pense pas qu'il y ait des gros changements sur ma chaîne vraiment je suis plutôt voilà je vais essayer de vous proposer des choses intéressantes et tout essayer de vous parler en même temps quand je me maquille et pas que de make-up mais j'ai pas grand chose à vous raconter là à part mes vacances qui étaient sympatoches je sais pas trop quoi vous raconter d'autre mais je trouverai voilà au fur et à mesure donc voilà vidéo longue qui va être longue à monter en quoi que il n'y aura pas trop de coupures donc finalement ça sera peut-être pas plus mal donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait et je suis très contente de ces tatouages très contente de mes tatouages ouh là là c'est la même personne qui m'avait fait le papillon vous savez que j'ai à l'arrière du bras voilà si vous me suivez un peu c'était elle qui m'avait tatouée et voilà donc c'est une femme je voulais quelque chose de féminin sur moi et elle me l'a fait en free hand on appelle ça c'est à dire à main levée et je suis très contente du résultat c'est très beau elle me dit tu risques de devenir accro et de revenir pour faire les autres doigts vu comme ça fait mal déjà possible qu'il y ait des retouches pas sûr que j'y retourne faire sur les autres doigts on verra l'avenir nous le dira bah écoutez voilà pour aujourd'hui je vous laisse là et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo parce qu'on a repris le rythme normal donc ça c'est plutôt cool voilà je pense que cette vidéo je vous la posterai un vendredi parce qu'à mon avis ça va être long très long oh alors je verrai au montage mais ça sera peut-être vendredi et donc peut-être les produits terminés pour mardi ça peut être pas mal voilà bah écoutez voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501